En l'occurrence, quand on vous entend parler... Elle s'avoue faire faire ce qu'elle veut que vous fassiez. Ah, on a l'impression, vous avez l'impression que c'est vous qui... C'est vous qui faites, mais on sait très bien que c'est elle qui décide. D'accord. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas, mais je constate qu'aujourd'hui, en parler encore, il y a beaucoup d'amour dans le regard, dans la voix, dans... C'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs. Et puis moi, je reste franchièrement quelqu'un de fidèle à ses options. Et je ne regrette pas toujours les décisions que je prends et les actes que je pose. Donc ça reste une belle histoire et j'espère qu'elle va durer encore. On continue encore. De toute façon, papa chanteur et des enfants chanteurs, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne dure pas. Donc je vous propose qu'on regarde ce reportage et donc on se retrouve juste là. Ce soir, nous voulons vous offrir un voyage. Comme vous nous avez offert le voyage pour venir à Pointe-à-Pitre, nous vous offrons le voyage pour aller au Cameroun. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui ! Alors quand vous arrivez à l'aéroport, vous ne dites pas... Caïka-fels, ça a commencé. Vous leur dites un molo. Un molo. Voilà, un molo. Un molo. Voilà. Vous dites à votre voisin un molo. Un molo. Et en fait, quand vous lui dites un molo, lui répond un molo. Un molo. Traduction, c'est bonjour. Et bonjour aussi. On répond bonjour. Un molo veut dire bonjour. Un molo n'est un bon vétain. Un molo, un molo, un molo. Bonjour, moi c'est Anne-Sophie, je suis la fille de Georges Seba, donc sa sixième enfant. Je suis en train de faire la vaisselle. Hé ! Alors moi c'est Olivia, je suis une des nombreuses filles de Georges Seba. Et j'essaie de lui préparer un café, comme vous pouvez le voir. J'ai la joie de vous présenter une fille que vous avez vue, c'est Olivia et Anne-Sophie. J'ai le plaisir de vraiment travailler avec elles, parce que comme je disais tout à l'heure, j'aime bien travailler dans un univers, depuis très longtemps je travaille dans un univers familial. Je travaille avec leur maman, on a fait les séances de chœur il y a très très longtemps. J'aménais son couffin, elle particulièrement, au studio. Elle était très sage, elle ne pleurait pas pendant les séances, alors on chantait. Alors c'est les enfants qui ont grandi dans un univers quand même musical. Et voilà, je suis heureux de pouvoir les compter parmi tant de collaborateurs, mais c'est vraiment des collaborateurs précieux que j'ai avec moi. Il y a Alexandra, Alexandra qui est ma nièce, c'est-à-dire la fille de ma soeur. Et Alexandra aussi, elle fait partie du groupe. Donc du coup, il y a un petit clan comme ça qui est dans le groupe et ça me rend toujours plus fort. Moi, depuis que je suis petite, je ne me rappelle même pas de la première fois où j'ai chanté, tellement ça fait longtemps. On est vraiment, on a toujours été dans cet univers, que ce soit avec papa, que ce soit avec maman, que ce soit dans quelques milieux professionnels ou même à l'église, parce qu'on a beaucoup chanté aussi à l'église. On a toujours été dans cet univers-là, donc franchement, je ne me vois pas autre que dans cet univers. En fait, la musique, ça fait partie vraiment intégrante de ma vie maintenant. Même avec ma famille, même avec ma famille, on s'amuse toujours à chanter dans la chambre et tout. Et c'est comme ça, c'est un mode de vie maintenant, en fait. Oui, donc vraiment, on a vraiment grandi dedans. En fait, ça a été même dur un peu d'aller au niveau de l'école, au niveau de la concentration, du coup. Mais on a eu vraiment la chance et la grâce de réussir quand même plus ou moins à l'école, malgré le fait qu'on n'avait pas trop nos parents pour nous surveiller, pour faire les devoirs. Mais on a appris beaucoup d'autres choses et notamment au niveau de la musique, c'est une grande richesse qu'on a acquise au fur et à mesure des années. Je pense qu'il n'y a pas plus de grosses expériences. On est très, très fiers de son parcours. On ne réalise pas même des fois parce que nous, on ne réalisait pas trop. En fait, on a réalisé très tard qu'il avait vraiment eu un parcours plutôt exemplaire en termes de carrière. Donc, quand on est allé au Cameroun, on voyait les gens qui le reconnaissaient. Mais même ici en France, des Camerounais qui le reconnaissent. On a pris du temps pour comprendre pourquoi. Et il lui parle, c'est qui. Et en fait, on a compris que notre père avait fait pas mal de choses. Et donc, on est très, très fiers de son parcours. Et ça va être dur la relève. Parce qu'il a fait des choses vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc, on va essayer de prendre la relève. On va essayer. On espère que ça va marcher. Donc, Jean Seba, c'est d'abord mon oncle. Mais c'est surtout un artiste que j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est un chanteur de grande qualité. Que c'est un professionnel. Et que vraiment, en toute objectivité, c'est vraiment... Pour moi, c'est le meilleur, pour l'instant, chanteur sur le plan de la scène africaine. Une grande qualité généreuse. Il donne beaucoup. Il donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, il est beaucoup à l'écoute. Têtu. Désordonné. Non, il est têtu. Quand il veut quelque chose, il le veut. Il... Il compte sur ses positions. C'est quelqu'un qui peut faire chanter un pied. Et ça, c'est pas pour dire, pour faire des éloges. Vous venez, vous pouvez venir, vous faites deux ans et après, vous vous entendrez chanter. Ça sonnera autrement. On t'aime. On t'aime, papa. Très fière de toi. Voilà. Voilà. Bonjour, vous êtes dans mon univers, mais vous n'êtes pas chez moi. Vous êtes chez un monsieur qui est jeune, mais que je respecte beaucoup, que j'ai connu très, très jeune, qui a commencé à travailler avec des grosses pointures de la musique française. Il s'agit de Christophe Bataglia. On a commencé notre collaboration il y a à peu près une dizaine d'années sur les premiers albums de Yannick Noah. Acoustiquement, pour moi, c'est une référence africaine. D'ailleurs, j'ai été initié à la musique africaine par Georges Seba. C'est d'abord quelqu'un qui a, pour moi, une spécificité en ce qui concerne les chœurs, que j'ai rarement retrouvé chez d'autres artistes qui sont plutôt uniquement soit des interprètes, soit des auteurs-compositeurs. Lui, on peut dire qu'il a, au même type que Jacob de Varieux pour le Zouk, lui, il a vraiment sa couleur musicale qu'on retrouve chez Georges Seba et pas ailleurs. Et là, moi, je travaille sur un projet dans son studio, sur plein de projets que j'ai actuellement. J'ai mon prochain album que je travaille. Là, aujourd'hui, je travaille sur une chanson que j'écris en hommage en général à des mamans et à une maman particulièrement que je dévoilerai beaucoup plus tard. Ça vous va, à la fin ? Vous avez réussi ? Oui, on a réussi. On double tout ça. Me, 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 on nomme ma Wanda. Me, me, me. Non, 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 non. L'année, non, 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 non C'est la Coda. On est allé au Cameroun, d'ailleurs je salue bien les gens de Crébi, Douala, Ébolova, Elonga et Yaoundé bien sûr et c'était vraiment un superbe souvenir et donc je suis devenu en quelque sorte son assistant et en quelque sorte le manager mais surtout le régisseur de son travail et de toute la troupe du Cœur Gospel de Paris avec laquelle il travaille. Et j'espère vraiment que ce message de paix et d'amour qu'il transmet et qu'il arrive à bien, comment dirais-je, véhiculer et clamer à travers tous les concerts que l'on donne en Europe et dans le reste du monde, moi je dis oui, j'adhère. Georges est un ami avant tout et sur le plan professionnel c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux, c'est pour ça qu'il est encore là en 2010 et que je suis toujours vraiment avec tout mon cœur je viens chaque fois que Georges appelle parce que c'est quelqu'un de très sérieux et c'est un grand monsieur. Georges c'est quelqu'un de vraiment déjà fidèle puisque au bout de 25 ans nous sommes encore ensemble en train de collaborer, c'est quelqu'un qui donne beaucoup, qui va vers les autres, qui sait dire quand il a besoin des autres aussi donc c'est pour ça qu'il est très souvent entouré. Alors Georges Seba pour moi c'est un grand monsieur avec un grand cœur, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'il a un talent énorme et pour moi de voir quelqu'un comme lui travailler avec des grands comme Céline Dion, Paul Simon, Yannick Noah, Florent Pagny, moi je trouve qu'il a vraiment un talent énorme. Que dire sur Georges Seba ? C'est avant tout un ami, c'est vraiment mon frère, je peux tout lui dire, il donne beaucoup de lui, ça se ressent d'ailleurs dans ses chants, quand il le chante il donne vraiment tout son cœur. Et là c'est vrai qu'il va faire son retour maintenant et on attend vraiment de tout notre cœur qu'il revienne sur le devant de la scène parce qu'il le vaut bien, il est talentueux, c'est un arrangeur hors pair, il a travaillé avec les plus grands. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Georges, c'est vraiment quelqu'un, il est tout pour moi, c'est comme un grand frère et avec tous les gens qu'il a reçu, tous les Africains, les musiciens, que ce soit les danseurs qui n'avaient pas où habiter, il les a toujours accueillis. Il a un grand cœur. Sous-titrage ST' 501 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 Alors on peut faire passer le message de la foi, comme on peut faire passer le message de la révolution, comme on peut faire passer le message d'amour. Donc la musique est tout simplement un véhicule. Et donc le gospel est un message très très fort. Et je crois qu'on en a besoin. On en a besoin en Afrique. Fortement besoin. Je regarde, moi qui regarde souvent la télévision africaine ces derniers temps, je me rends compte par exemple qu'en Côte d'Ivoire, il y a véritablement un mouvement de la musique gospel qui, comme ça, c'est... Et je crois que l'Afrique en a besoin. Parce que c'est un message qui est porteur de paix. D'espoir. Porteur d'espoir. Et je voudrais d'ailleurs envoyer un message à mon pays, le Cameroun, en disant que c'est un bel exemple la Côte d'Ivoire. Et que nous ne devons pas attendre de passer par les épreuves qu'ils ont vécues pour... Parce que généralement on se rapproche de Dieu... Quand tout va mal. Quand tout va mal. Alors je crois que c'est... C'est ce qu'ils ont bien fait d'ailleurs en Côte d'Ivoire. Mais je crois que c'est un message qu'on devrait écouter avec sérieux. Et cette musique-là devrait être regardée. Maintenant, c'est vrai qu'en Afrique, c'est différent des États-Unis où le gospel a atteint au niveau technique, au niveau réalisation, au niveau business, des grands niveaux. On a justement une marge de progrès en Afrique pour pouvoir arriver à vendre cette musique. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu le privilège d'avoir écrit un tube gospel qui a été interprété par plein d'artistes, notamment en Côte d'Ivoire. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et c'est ça le but. C'est vous qui l'avez écrit, ça ? C'est moi qui l'ai écrit. Ah oui. Et on ne le sait pas. On ne le sait pas. Il faut le dire, il faut le dire. Non, là, mais non, je le sais. Je ne mourrai pas, je vivrai. Absolument. C'est ça, d'accord. Et je pense que c'est le pari qu'on doit pouvoir se tenir en disant que voilà, on va faire comme Happy Day, on va faire comme, parce qu'on doit pouvoir écouter cette musique, pas que dans un tiroir. Mais je pense que vous êtes déjà dans cette logique-là, parce que le gospel que vous faites est quand même, accompagne quand même pas mal d'artistes, Céline Dion, Kassav, Yannick Noah, qui sont quand même des grands de tête. Et je pense qu'il faut que les gens découvrent, si vous permettez, qu'on leur fasse découvrir un petit bout de ce que vous avez fait. Allez, vous y faites. Donc on regarde ça et puis on se retrouve juste après. Ça marche, à tout à l'heure. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Maintenant, sur le spectacle, nous allons voir la chorale des Chérubins de Sarcet. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Encore un peu ! Encore un peu ! Merci à la troupe, dirigée par Georges Seban. Merci, Georges ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je pense qu'on va peut-être se faire une dernière série de questions. Déjà ? Avec beaucoup de peine ! Ah, il n'est pas long ce vol ! J'aurais bien voulu rester plus longtemps ! Malheureusement, le diète, voilà ! Ah, c'est Paris-Baracelle ! C'est pas Paris ! La prochaine fois, je pense qu'on va faire Paris-Tokyo ! On fera Paris-Tokyo et puis on aura le temps de profiter de ces lieux formidables ! Et puis surtout de l'hôtesse, qui est extraordinaire, que je félicite beaucoup ! Merci ! Merci Georges ! C'est pas pour faire la dernière question, mais... D'accord ! Alors, c'était... je sais plus si j'ai... il m'en reste un... Celui-là, c'est fou ! Celui-là... C'est bon ! C'est bon ! Il y en a une là ! Une enveloppe rose ! Merci ! Et donc, on entend la dernière série de questions... Oui ! Avec Georges ! Alors, question musicale... Est-ce que vous comptez revenir sur la scène musicale au Cameroun ? La question m'a été posée plusieurs fois et... La réponse a toujours été la même, c'est que je ne souhaite que cela ! Je crois que mon public de prédilection, c'est le public camerounais... Et... Maintenant, j'aspire à des conditions de production confortables... Et donc, c'est à ce niveau qu'on n'a toujours pas trouvé... Donc, le bon compromis pour que je puisse me produire au Cameroun. La dernière fois que j'étais, c'était pour une émission... Organisée... enfin, produite par la CHTV. C'était Noël Chanté. Donc, je suis parti avec une partie de... Du groupe ? Du Cœur de l'Hospital de Paris. Et donc, moi, mon vœu, c'est qu'à la sortie de mon prochain album, il y ait une tournée camerounaise... Enfin, ne serait-ce que pour les principales villes du Cameroun. Et le prochain album, il est annoncé pour quand ? Le prochain album, ça fait un moment qu'il est annoncé, il est prêt. Mais je crois que, bon, à l'époque, on faisait de la musique parce qu'il y avait la passion. Mais maintenant, on en vit et il faut que ça rapporte. Donc, je suis dans tout l'aspect de négociation avec maisons de disques et tout le reste pour qu'ils sortent. Sinon, avant, on faisait des disques pour plaire aux filles et tout ça. Maintenant, c'est fait, on est casé. Il faut louer, on est casé, il faut louer les 7 enfants. Donc, il faut que ça rapporte. Donc, dès que c'est négocié, dès que c'est arrêté, dès que toute la sortie, la production, la post-production, la distribution, tout ça, c'est réglé. On le sort et puis, moi, j'aimerais bien vous piller. J'espère que vous allez me... vous êtes bien introduit au niveau du Cameroun. Oh, je ne sais pas. Alors, vous allez... Moi encore, je me cherche. En tout cas... Moi encore, je me cherche. Nous allons nous chercher tous les deux. OK, bon, on va faire une belle équipe. On va faire une équipe. On va signer un contrat tout à l'heure. D'accord. Après, à l'atterrissage. D'accord. Et on peut avoir une couleur de cette... Je comprends pourquoi vous faites voir, vous. C'est pour faire signer des contrats à la fin. La couleur du prochain album, il sera quoi ? Alors... Gospel, Bikuti, Makosa... Tout ça. Tout ça. Il y aura tout à l'heure. Gospel, Bikuti, Makosa, c'est ce que je suis. Je suis un homme mélangé. Je suis un métis physique et culturel. Et donc, ça fera toutes les influences. Ça va être du Gospel, tout simplement parce qu'il y a un message du Gospel toujours derrière. Ça fera du Gospel parce que ça sera très, très vocal. Mais sur le plan rythmique, il y aura toutes ces influences-là. Et moi, j'ai baptisé ça de la Word Gospel Music. D'accord. Ça va être très, très Word. En tout cas, on a très hâte, hein ? Ben... Moi aussi. Moi aussi, j'ai hâte. J'ai hâte. Alors, je ne peux que vous souhaiter d'en recevoir. Alors, on va vous voir. Je vais m'inviter dans le cadre Gospel la prochaine fois avec une touche. Pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je suis partante. OK. En tout cas, merci pour l'accueil. J'espère que le voyage était très agréable. Oui, très, très agréable. Il n'y avait pas de... Pas de turbulence. De turbulence. Parce que moi, j'ai jamais autant prié que dans les avions. Ah bon ? Dès que ça commence... Alors, il y a ce paradoxe entre le plaisir et le bien-être que l'on a, parce qu'on se prend toujours pour les rois de la Terre, hein, quand on sort d'un avion. Ah oui. Mais dès que ça commence à avoir des turbulences, et là, je ne suis vraiment pas bien. Là, c'était très bien. Il n'y avait pas de turbulence. On avait une hôtesse formidable. Je reviendrai volontiers. Merci, Georges. Moi, je m'invite déjà. Si vous permettez, on va trinquer, donc, à notre future collaboration. Ah oui, le contrat. Un autre futur contrat. Vous comprenez pourquoi il nous fait boire. C'est pour signer n'importe quoi. Mais non. Tout le plaisir était pour moi. En tout cas, merci beaucoup. A bientôt. Merci pour cette classe que vous dégagez. Merci pour ce voyage qui a été extraordinaire. Merci beaucoup. Merci, Georges. A très bientôt. Au revoir. Merci. 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 Merci.